Nous voilà de retour pour présenter le troisième point intitulé « Les méthodes du management public » dans le cadre de notre module 1 sur l'introduction au management public. C'est un module qui s'inscrit dans le cadre du cours, je le rappelle, le cours suivi et évaluation des politiques publiques réalisé par l'OCI. Tout à l'heure, dans le deuxième point que nous venons de développer, nous avons vu les quatre grands principes du management public. Un petit rappel, nous avons parlé du principe de management objectif, du management persuasif, du management participatif et du management délégatif. Quatre grands principes de management. Mais j'insiste sur le fait que ces principes de management sont mis en place en fonction du contexte de l'environnement de l'institution, notamment en ce qui a trait à la nature et à la qualité des ressources humaines que le manager va diriger. Mais le manager aura la chance et la responsabilité de faire le choix entre ces différents principes en fonction également de l'urgence. Par exemple, s'il s'agit de prendre des dispositions, des mesures de manière diligente, vous pouvez comprendre que le manager sera très limité dans le choix du principe. Le manager n'aura pas la possibilité de passer à un management persuasif, à un management délégatif, à un management participatif. Donc, le manager saura que l'urgence du moment le requiert de passer carrément à un management directif. Maintenant, pour développer le troisième point sur ce module, à savoir les méthodes de management, on va faire comme nous avons fait dans le deuxième point. Nous allons d'abord énumérer ces méthodes pour pouvoir revenir sur ces méthodes et les expliquer. Donc, les méthodes de management public, c'est également d'autres outils que le management public, comme stratégie à apporter, à ramener au sein de l'institution, au sein de l'administration publique. Rappelez-vous que le management public mettait l'accent sur des critères qui n'existaient pas avant dans la gestion de l'État, dans la gestion des institutions de l'État, à savoir des critères économiques, calculs, coûts, bénéfices, des critères de rationalité. Donc, les méthodes de management vont justement concrétiser cette logique de rationalisation de la gestion publique, à travers un ensemble d'outils tels que la planification stratégique, à travers la gestion financière et le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines, le contrôle et la qualité, ou le contrôle de la qualité, et l'évaluation. C'est en gros l'ensemble de ces outils-là qui sont appelés les méthodes de management public. Mais pourquoi d'abord on doit commencer par la planification stratégique ? Certains se rappellent qu'à chaque fois qu'on parlait de l'État, qu'on parlait du gouvernement, on disait que diriger c'est prévoir. Il faut prévoir, pour bien diriger, il faut d'abord avoir la capacité de prévoir les enjeux, de prévoir le danger. Justement, c'est cette planification stratégique, c'est cette technique, cet outil-là qu'on appelle planification stratégique, qui va permettre justement à l'administration publique d'être mieux prévisibles, de mieux prévoir, de se porter, de se projeter vers le futur. Un futur plus ou moins à moyen terme, mais de se projeter quand même vers un futur afin d'adopter les dispositions les plus adaptées au contexte. Donc cette planification stratégique oblige aux managers, oblige aux responsables des institutions publiques, d'abord de bien appréhender leurs forces, donc les forces de leur institution, les faiblesses de leur institution, mais aussi les faiblesses de l'environnement, à la fois interne et externe de cette institution, et les opportunités qui vont s'offrir justement à cette institution, afin d'adopter des mesures ou des actions qui vont permettre à cette institution de mieux atteindre ses objectifs. Des dispositions qui seront mesurables dans le temps, mais des dispositions qui seront davantage crédibles, aussi parce qu'elles seront plus adaptées aux circonstances. Ça, c'est la planification stratégique. Le deuxième outil, la deuxième technique, ou la deuxième méthode, c'est la gestion financière. Évidemment, comment peut-on parler du critère économique sans s'assurer que les ressources de l'État, notamment les ressources financières, ne soient bien gérées ? Donc, il faudrait d'abord se doter d'outils de gestion financière à travers quoi ? À travers la budgétisation qui va permettre justement de prévoir à l'avance des ressources qui seront disponibles, qui seront mobilisées, qui seront engagées dans l'implémentation, dans l'exécution de telles actions qui sont importantes, qui sont prioritaires pour l'institution. La budgétisation, mais également le contrôle, les mesures de contrôle des dépenses de ces ressources-là qui seront engagées à travers le budget. D'où la question de la gestion financière. La question de la gestion des ressources humaines. Dans le temps, avant l'introduction du concept de management public au sein de l'administration publique, notamment en Haïti, on parlait de direction du personnel. C'est la direction du personnel. Toutes les institutions de l'État possédaient une direction du personnel. Parce que le personnel, pour eux, ne représentait qu'un ensemble d'employés, de fonctionnaires, qui recevaient une rémunération en échange d'un service. Et puis c'est tout. Alors que, avec l'introduction de ce management public qui s'intéresse à la motivation du personnel, qui s'intéresse à l'idée de disposer toujours d'une masse critique de personnel formé et motivé, donc on va passer de la logique de personnel à la logique de ressources humaines. de la logique de personnel.